Quand on est là on voit de l'autre côté on voit que ça ne nous plaire pas par rapport à la vie qu'on mène ici là parce qu'ici là on a un peu de petits problèmes comme la route comme ça et l'eau aussi parce qu'il y avait un moment là on partait chercher de l'eau en Dimbala et ça ça nous plaisait pas. Mon attitude c'est que je me sens comme si j'étais en brousse quoi parce que là tu te sens quand même en ville quand tu arrives ici là tu regardes le village machin tout ça là ça ça nous arrange pas. Je m'appelle Simé Leysienne chef de regroupement à Sormazon. Nous avions deux tribus ici les Essengui et les Yenguin. Je suis né ici en 1949. C'est moi qui ai donné la terre à la gendarmerie et à la police. A l'époque ce sont les français qui allaient vendre le café et le cacao en Guinée équatoriale. Après le Gabon a pris la relève. Les équatos guinéens venaient désormais au Gabon pour tout genre de commerce à Sormazon. Sormazon devenait le centre commercial. Après leur boom pétrolier ils ont pris le dessus sur nous par rapport à la transformation et à l'investissement qui s'est fait de l'autre côté par la construction des routes, des immeubles, l'eau, le courant dans toutes les maisons. C'est là où ils nous ont dépassés. Ça devient une honte. Une honte pour nous qui sommes frontaliers à eux. Ils passent même par les humiliations quand nous traversons pour aller chez eux. Ils nous demandent de secouer nos habits à cause de la poussière. Pour ceux qui ont des véhicules, ils leur demandent de laver d'abord des véhicules avant d'y entrer chez eux. Ils ne connaissent plus la poussière. C'est une honte. C'est une honte pour nous. Notre président lui-même est venu nous faire honte ici lors de l'inauguration du pont qui relie le Gabon et la Guinée équatoriale. Tout le canton qui est s'est réuni de l'autre côté pour recevoir notre président. Dès qu'ils ont traversé le pont pour vouloir monter la colline vers là où nous étions, notre président a soulevé ses habits musulmans qu'il avait ce jour-là. Et il a rebroussé chemin sans venir saluer sa population à cause de la poussière, à cause de la route. C'est bon, Jenny.